Oui l'équipe, salut à tous, le petit débrief, ça ne va pas être très long, j'ai la voix cassée, donc ça va être vite fait. Tout d'abord, je voudrais remercier tous les ultras et tout le parc des princes en général pour l'hommage rendu à Blaise Mathudy, un hommage rendu à sa juste valeur. Encore un grand merci à Blaiseou et bonne continuation pour la suite. Sinon, 6-2, alors tu peux appeler ça un score de tennis, tu peux appeler ça un film X, tu peux appeler ça un viol collectif, tu peux appeler ça comme tu veux, mais c'était tout simplement un match de tari. Félicitations à cette équipe de Toulouse qui a joué le jeu, Duprat avait laissé sous-entendre en conférence de presse qu'il mettrait le bus, chose qu'il n'a pas fait ce soir. Donc, bravo à Duprat, bravo aux joueurs toulousains pour avoir joué à fond. Donc, 6-2 avec un match tout simplement magnifique de Neymar. Pour sa première repart des princes, il met un doublé et en plus le deuxième but, les gars, mais le deuxième but, il est succulent. Le deuxième but, c'est un but à la FIFA, ça, c'est un but à la FIFA. Il dribble au moins 3-4 défenseurs, il fait un petit plat du pierre dans les filets, mais la petite roulette qu'il t'a fait sur le défenseur. Sincèrement, Neymar, et en plus, le pire c'est quoi ? C'est qu'en interview d'après match, Neymar, il vient te dire quoi ? Il vient te dire, il faut encore qu'il s'entraîne, voilà, il n'est pas encore réellement à 100%. Le mec vient te dire, avec ce qu'il a fait ce soir, avec ce qu'il a fait contre Guingamp, le mec, il te dit qu'il n'est pas réellement à 100%. Mais alors, ça va être quoi ? Combien de buts il va te mettre quand il va être à 100% ? Il va t'en mettre 3-4 par match ! 3-4 par match ! Ce soir, il a fait danser la lambada à la défense toulousaine. Il t'a fait un match monstrueux ! Même les autres joueurs de l'effectif, je pense aussi à Cavani, il met son petit pénalty. Rabiot qui a fait un excellent match ! Rabiot, rien à dire ! Les deux joueurs que je pourrais éventuellement me mettre dans le flop, malgré son but, je mettrais Kurzawa, qui s'est quand même fait manger sur le côté gauche, et Areola. Areola, sur les deux buts, pour moi, il peut sauver ses deux buts. Toulouse qui ouvre le score, et qui met un deuxième but sur un coup de pied arrêté sur un corner. Sincèrement, il va falloir vraiment faire un choix, Emery. Il ne faut pas que tu joues entre les deux gardiens, comme tu l'as fait la saison passée. C'est soit tu mets titulaire Areola, malgré ses bourdes, soit tu mets Kevin Trapp titulaire, malgré ses bourdes. Il faut faire un choix, tu ne vas pas jongler entre les deux gardiens. Donc j'espère vraiment, Emery, que ton choix est fait. Emery, je vais un petit peu parler sur toi, parce que là, ça fait trois matchs qu'on a repris. Ça fait trois matchs qu'on fait, ça fait la troisième journée. Donc on vient de reprendre le championnat. Et tu commences déjà à me casser les noisettes pour être poli, avec tes changements qui sont faits dans les 15, 10 dernières minutes du match. Ça, ça commence à casser la tête. Et le cas Pastore. Pastore, cette saison, Pastore, déjà, on ne doit pas jouer en 4-3-3 pour cette saison. Malgré que c'est une compo que moi, je kiffe beaucoup, depuis Anchenoti, ce 4-3-3, pour moi, qui convient parfaitement avec le collectif, avec l'effectif parisien. Mais non, pas pour cette saison, les gars. On a cette saison l'effectif pour jouer en 4-2-3-1, avec Pastore derrière Cavani. C'est ça l'effectif, c'est ça la composition qu'on doit avoir pour cette saison. Alors Emery, s'il te plaît, modifie tes compositions et arrête tes changements dans les 15, 10 dernières minutes du match. Ça te tue un joueur. Un joueur, je suis sûr qu'il n'avait même pas envie de rentrer. Fais-le au moins rentrer 25, 20 minutes avant la fin du match. Voilà. Emery, sincèrement, mec, tu commences vraiment à casser la tête. Sincèrement, tes changements, tes compos, ça, des fois, ça rend fou. Heureusement que ce soir, on gagne, en plus, avec un score large. Donc voilà l'équipe. Voilà ce que j'avais à dire. Félicitations à l'équipe. Car on a vu, dans le jeu, la fluidité qui commence à s'installer. Voilà, les joueurs qui commencent à bien, vu que Neymar, Daniel Vest, viennent d'intégrer l'équipe. Voilà, il y a des, comment dire, des liaisons, des liaisons, pardon, qui commencent à se faire entre chaque joueur, et plus on va avancer, les gars. Plus on va avancer, et je ne sais même pas, dans mes vidéos d'avant-match, les pronostics que je vais annoncer. Là, j'avais annoncé 4-0, on commençait à me dire encore, nanani, nanana. L'année dernière, on perd chez eux, on fait match au Nilo Park. Mais les gars, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, les gars, on n'a plus le même effectif. On est passé dans une dimension supérieure. On est passé, voilà, comme si on passait dans une autre planète. Donc, je ne sais même pas, qu'est-ce que je vais dire contre Saint-Etienne ? Je réfléchis, je vais réfléchir, dans les jours qui arrivent, à combien je vais pronostiquer contre Saint-Etienne ? 4-0 ? 5 ? 6 ? On ne sait même pas, on ne sait même plus. Avec Neymar qui dit qu'il n'est pas à 100%, on ne sait même plus combien on va pronostiquer avant les matchs. Voilà l'équipe. Sur ce, bonne soirée à vous. Ciao, ciao.